Il l'avait déjà limogé de la présidence du groupe, les actionnaires de Nissan ont révoqué le mandat d'administrateur de Carlos Ghosn, l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan. À nouveau placé en détention au Japon, son épouse lance un nouvel appel à Emmanuel Macron pour que la France aide son mari à sortir de prison. Carole Ghosn a quitté le Japon, elle explique s'être sentie en danger alors que la justice nippone voulait l'interroger. Jointe par nos confrères de RTL, elle demande au président d'agir. J'en appelle au président de la République, qu'il fasse sortir mon mari de prison. Déjà, il a fait 111 jours de prison. Et la France, après tout, c'est un grand pays des droits de l'homme. Et maintenant, on ne sent pas qu'il y a des droits de l'homme en France, parce qu'ils ne respectent pas l'idée que mon mari, ils n'ont aucune preuve, on n'a rien vu encore, ils l'ont jeté en prison et la France ne conteste pas. Je ne veux pas que mon mari soit au-dessus des lois, mais qu'il soit jugé de façon équitable. Je sais qu'il est innocent et je demande qu'on lui laisse la présomption d'innocence comme à tous citoyens français. Et la France doit faire quelque chose. Et l'avocat de la famille de Carlos Ghosn, François Zimré, est l'invité d'RMC après ce journal.